Bonjour les bénis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on a ici le tarot avec une lecture intuitive et puis on va déjà regarder la couple avec l'oracle Mathias. On va regarder ce qu'il ressort pour vous en termes d'énergie, en termes énergétiques et puis on va approfondir au fur et à mesure. Donc on a déjà ici, moi je pense, un lâcher prise parce que vous sentez qu'il y a des ressources en vous. Il y a cette notion de se faire confiance à mi-bénier. Il peut y avoir également une situation au niveau de l'argent qui peut s'améliorer. D'ailleurs vous avez le set de bâton sur le plan financier donc il y aura sans doute des choses à défendre. Et vous allez pouvoir récompter ici le fruit de vos efforts parce que cette carte là, qui vous fait amener vers une situation plus lumineuse, vous ramène ici à une amélioration. Donc on va approfondir avec un tableau mais on regardera cela après. Alors les béliers dans votre guidance ici, vous avez cette tendance de quelque chose qui peut vous tracasser, de quelque chose qui peut être flou. Alors c'est une tendance, ce n'est pas forcément vos énergies à vous, ça peut être quelque chose qui gravite autour de vous, comme des questionnements, comme une situation avec une personne. Mais on va plus parler de ressenti et je pense que c'est aussi relationnel sur le plan relationnel mais aussi sentimental. Et vous avez justement l'envie de chasser toute confusion, de remettre de l'ordre dans vos idées, de vous faire confiance à nouveau parce que la confiance c'est vraiment ce qu'il ressort ici. Et d'éclairer ce qu'il y a à éclairer. Alors le 7 d'épée, il s'est souvent représenté comme une carte de trahison, de fourberie. Alors je me demande si cette notion de fourberie ne pourrait-elle pas retomber ici sur le côté professionnel. Je m'explique parce que c'est cette grande prêtresse, elle, qui a une part de mystère, de cachoterie et qui vous demande aussi par rapport aux gens qui vous entourent dans le domaine professionnel ou en lien avec vos activités, les béliers, justement de faire appel à vos perceptions, à vos intuitions, d'aller chercher vraiment des messages, de la lumière et surtout une compréhension par rapport à ce qu'il se passe ici dans le cadre professionnel, dans le cadre relationnel. Il peut y avoir quelque chose également qui vous intrigue sur l'amour parce qu'on a ce 5 de denier qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Alors je pense que vous êtes en attente pour certains d'entre vous et vous allez voir au fur et à mesure de cette lecture, je vais dissocier les célibataires ainsi que les couples béliers. Donc cette carte-là, on n'aime pas toujours la voir mais lorsqu'elle est dans votre tirage, elle vous invite à éclairer ce qui est flou. D'ailleurs on a cette lune qui peut nous parler d'illusion, qui peut nous parler de tout ce qui est un petit peu, je ne vais pas dire dans le mystère, mais un petit peu caché, un petit peu derrière les frontières. Et d'ailleurs le personnage là, il va nous prouver qu'il y a quelque chose de pas très net. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être vous qui êtes dans cette notion d'illusion, de ne pas vraiment savoir quoi penser d'une personne ou d'une situation. Et dans ce cas-là, votre comportement, votre manière de faire et d'agir va se répercuter dans votre vie de la sorte, c'est-à-dire être entre deux, être flou, être bancal. Donc vous avez toute cette capacité, on va le voir avec ce 9 de coupe, de mettre en lumière, d'aller chercher l'abondance et vraiment d'aller chercher un vœu, un souhait exaucé. Donc ça c'est super parce que vous êtes attiré vers la lumière, vous la souhaitez. La lumière, on parle bien sûr d'éclaircissement. Donc avec un 8, partir, donc ça fait référence au 8 de coupe du tarot, vous laissez au passé ce qui est désagréable pour vous permettre d'avancer avec plus de confiance. Et lorsqu'on a confiance, et je suis sûre que vous pouvez vous rappeler de cela, c'est avancer plus tranquillement, avancer plus sereinement, c'est quelque chose qui s'arrange. Donc les baignets, vous êtes sur la bonne voie, vous avez été chercher vos ressources, vous avez été chercher tous vos atouts pour avancer plus sereinement. Alors voilà, votre but, comme je vous l'ai dit, c'est de remettre de l'ordre. Donc le 7, il vous invite, numérologiquement parlant, à être en introspection, à avoir une prise de recul, et puis à vous poser les bonnes questions ici. Donc si il y a quelque chose également, le message que je reçois c'est, pour les finances, si certains d'entre vous se demandent s'ils doivent prêter de l'argent à une personne, je pense que le message est non. Après vous faites ce que vous voulez. Alors, si on vous met la pression à ce niveau-là, parce que parfois ça arrive que certaines personnes demandent de l'argent, et ce n'est pas toujours facile d'accepter, parce qu'on ne sait pas si on va le recevoir ou pas. Et moi je ressens beaucoup de peur pour les baignets qui se sentent concernés. Alors peu importe ce que vous vivez ici, que ce soit relationnel, sentimentale, financier, professionnel, je vais vraiment les développer après, vous avez à l'intérieur de vous le pendu. Lui, il prend un temps d'arrêt. Et c'est aussi une carte de protection, tout comme le chariot d'ailleurs, qui fait que ce temps d'arrêt ici vous permet de ne pas vous précipiter. S'il y a une décision à prendre à la hâte, il y a l'idée de pouvoir ici, alors excusez-moi j'ai dû couper, de pouvoir vraiment aller chercher une mise en lumière, une conscientisation. Donc ce pendu vous est favorable, il permet de ne pas faire n'importe quoi, avec n'importe qui ou n'importe quand, parce que ce que vous allez mettre en lumière, c'est comme si vous déjouez quelque chose. Donc il y a des personnes qui déjouent une situation, donc ça c'est positif, quelle que soit la situation. Et pour d'autres béliers, ce neuf de coupe c'est un vœu, un souhait réalisé, un bonheur, un bien-être. L'idée d'être vraiment bien et de se dire je suis rassurée, j'ai retrouvé ma confiance. Et là je parle de vous vraiment. Donc vous chassez cette confusion, vous vous faites confiance, et c'est grâce à votre temps d'arrêt que vous pouvez mettre ici en lumière. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prendre un temps de pause, de réfléchir, il peut y avoir quelque chose de rigide à ce niveau-là. Pour d'autres béliers, c'est une situation en rapport avec quelqu'un qui peut être charismatique, qui peut être autoritaire, qui peut mettre la pression. et votre atout à vous vraiment, c'est d'être dans une forme de légèreté, d'insouciance, dans le sens où vous vous faites confiance. Ici on a un valet, donc le valet c'est quelqu'un qui est jeune, qui est spontané, qui est frais, qui est insouciant, mais il ne va pas se prendre la tête, mais il va suivre ce qu'il a dans le cœur. Donc ce que vous avez dans le cœur vous pousse à aller vers, on va dire des jours meilleurs, mais surtout aller vers une confiance ici. Donc j'ai pris une dernière carte pour savoir un petit peu le développement de cette situation. Et ce roi d'épée vous annonce que vous avez la vérité, il y a une certaine stabilité, vous êtes bien dans vos baskets par rapport à ce que vous pensez. Il ressort beaucoup de communication ici, on a des épées, donc c'est un mois de communication. C'est un mois également assez mental, où il faudra jongler entre ce qui est flou, et ce qui peut être mis en lumière. Et vous y allez clairement, c'est cette carte-là qui va me le dire aussi. Alors, on va avoir ici ce 5 de denier sur le côté relationnel, mais je vais vraiment le garder, voilà, c'est croustillant, on va le garder pour la fin. On va s'intéresser ici à cette carte-là, la carte du 7 de bâton, qui va représenter l'aspect financier. Donc, il peut y avoir ici des choses à défendre, il peut y avoir l'idée de devoir défendre ses opinions, d'être dans l'expression. Le 7, vous le savez, c'est toujours une prise d'auteur, une prise de recul, mais il y a l'idée de se battre pour quelque chose ici, à moins qu'il s'agisse simplement de devoir régulariser quelque chose d'ordre administratif. puisque l'empereur, pardon, j'allais dire l'impératrice, mais non, c'est un homme. L'empereur va représenter également une structure, un établissement. Alors, d'une part, on a quand même ce 9 de coupe au-dessus, donc je pense qu'il y a vraiment des belles choses à voir. Et que si jamais vous batteuillez, vous défendez vos opinions, alors la guidance des béliers, eh bien, vous allez retrouver ici trois cartes qui vont nous dire que dans cette notion d'expression, de force, de confiance et même de devoir s'imposer, s'il y a des choses à régler par rapport à un organisme ou s'il y a cette notion de montrer un petit peu les dents à une personne qui vous doit de l'argent ou qui vous demande de l'argent, on va retrouver une énergie tranquille, une énergie d'équilibre. Dans le pardon, il y a cette notion d'harmonie, il y a cette notion d'équilibre. D'ailleurs, si on additionne 3-3, on a 6, le 6 va représenter tout ce qui est l'harmonie et c'est également l'idée de savoir votre responsabilité par rapport aux autres. Donc, il y a cette notion de conscientisation, de pardon, s'il y a un pardon, bien sûr, à accepter, si je lis bêtement la carte. Et puis, vous avez la roue, ici, qui fait référence, en fait, à la roue de la fortune, qui amène à des énergies qui se décantent, qui se dénouent, un coup de chance de l'univers, du destin. Et c'est quelque chose, ici, qui va pouvoir s'arranger. Donc, moi, je pense que s'il y a des choses à régler, ici, vous défendez vos opinions par rapport à cet établissement et vous y retrouvez un sentiment de fraîcheur, un sentiment, voilà, qui est plus tranquille. D'où ce neuf de coupe veut souhait réalisé. Donc, pour moi, les choses s'arrangent, ici, s'arrangent. Voilà, ça peut être en rapport, également, à, je ne vais pas dire la justice, ça, pour certains d'entre vous, oui, parce que le roi d'épée peut représenter cela, ça peut être en rapport avec un homme de loi, simplement l'État, j'ai envie de vous dire l'État. Donc, on a quelque chose qui s'arrange, on a quelque chose qui s'harmonise, et dans la roue, on a finalement 21 qui nous donne 3 et c'est par le biais des communications, on l'a vu, il y avait des épées, que vous allez réussir à reprendre position et à faire valoir vos droits, qu'il s'agisse de régulariser une situation, qu'il s'agisse ici de vous positionner sur un oui, un non, sur une somme d'argent à donner ou à recevoir, je parle bien sûr entre particuliers, je ne sais pas, quelqu'un que vous pourriez connaître, et puis, on a vraiment une idée qu'avec le pardon, quelque chose devient plus tranquille, quelque chose devient plus doux, et c'est un petit peu ce page de coupe qui nous ramène à plus de légèreté. Donc, on a quelque chose ici de très très positif. Alors, la roue peut nous parler de tout ce qui se réfère à un mouvement, donc sous-entendu un voyage, un déménagement, s'il n'y a des choses à régulariser à ce niveau-là. Alors, j'ai envie de les garder ces cartes-là parce qu'il va y avoir certaines résonances. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez la grande prêtresse. Soit il y en a à cachotterie, soit il y a des secrets, soit il y a des projets qui sont un petit peu mystérieux, cachés, et c'est aussi une invitation à aller dans votre intérieur, et une invitation surtout à savoir vous positionner, à savoir ce que vous voulez. et d'ailleurs, c'est une carte de connaissance et de savoir. Il pourrait être question pour d'autres bénis d'être en rapport avec un travail ou un travail sur vous-même, sur tout ce qui est holistique, sur tout ce qui est impalpable, don, médiumnité, ressenti, etc. Donc là, on va regarder pourquoi nous avons cette grande prêtresse. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être, alors pardon, il y a sans doute des collègues qui ont été un petit peu spéciaux, un petit peu bizarres, avec des, vous savez, des cancans, des choses qu'on n'aime pas toujours entendre, parce que je ne pense pas que c'est votre nature les bénis. Il y a toujours des gens pour critiquer parce qu'en fait, ils sont frustrés ces gens-là. Il faut le voir comme ça. Donc si jamais il y a des petits bénis ou des grands bénis qui me regardent et qui me disent effectivement, j'ai des collègues, femmes ou hommes qui me jalousent, etc., il y a des cancans, retenez ceux-ci, ils n'ont pas confiance en eux, ils sont frustrés, donc ils jettent entre guillemets leur venin sur vous. C'est ça les cancans. Voilà, ça fait partie de la nature humaine malheureusement, mais c'est comme ça. Passer au-dessus, voilà, cette grande prêtresse elle est calme, elle est tranquille et puis elle peut comprendre tout cela. Alors, ça ne veut pas sauter, donc on va ici en piocher. Nous allons prendre celle-ci. Oh ! Eh bien voilà, je vous la dédicace, cancans, jalousie, médisance. Mais pas que, le serpent signifie aussi une situation qui est compliquée, qui vous demande de vous positionner, de remettre de l'ordre ici. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir justement, prendre de la hauteur, voir les choses différemment et nous avons 46 qui nous donne la numérologie du 1, être dans un nouveau cycle pour percevoir comme la grande prêtresse les choses différemment parce que, voilà, nous obtenons 7 ici, 4 plus 3, 7, prise de hauteur, prise de recul. Donc, 7 correspond à ce qui était flou professionnellement que ce soit dans votre travail, vos activités, ce qui était flou professionnellement par rapport à des collègues, à des gens qui vous entourent. Donc, il y a cette notion d'élévation et oui, vous êtes la femme ou en rapport avec une femme parce qu'il y a quand même un nombre minime d'hommes qui me regardent. Donc, pensez pour vous, les hommes. Et puis, cette femme aussi, c'est 2. Donc, 2, c'est la dualité, c'est le rapport à l'autre, c'est la recherche de l'équilibre et l'énergie de la femme va vous amener à être en introspection tout comme la grande prêtresse. Donc, on a vraiment une corrélation ici dans ce tirage-là. C'est assez intéressant parce que, ben moi, je pense que vous allez déjouer une situation. Voilà. Et c'est vous qui êtes intelligent dedans. Voilà. Vous êtes dans l'élévation. Et en même temps, il y a beaucoup de, quand je regarde cette combinaison-là, d'altruisme, de générosité, de compréhension. Mais vous êtes dans le pardon parce qu'il y a quelque chose de bon qui ressort en vous. Et puis, c'est aussi ça, le 9 de couple, c'est aller chercher dans ses ressources, les faire jaillir et puis se dire qu'il y a un vœu, un souhait exaucé. c'est aussi de retrouver une harmonie dans votre vie. Donc, c'est un très, très beau tirage. Je suis vraiment très contente de commencer avec vous. Ensuite, nous avons ce roi, ici, d'épée. Ce roi d'épée, ben lui, il fait référence à votre développement, comment vous avancez pour ce mois de mars, de mars 2022. vous les baignez, ce roi vous dit que vous êtes stable. Il peut y avoir une prise de décision aussi avec un roi. Donc, il y a quelque chose de très, très beau, c'est que beaucoup de maturité, beaucoup de positionnement et puis, le roi d'épée, il en jette. Il est là pour recadrer les choses et ce qui était flou finira recadré. Donc, j'ai envie de tirer deux cartes avec quand même. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du changement pour une femme. Alors, on va prendre celle-ci. La justice. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons la balance et on a le travail. Donc, ça peut représenter également tout ce qui est administratif. Donc, moi, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2022, on peut parler d'un homme de loi, de justice, mais par rapport à votre développement, il y a quelque chose qui s'équilibre, une harmonie retrouvée et l'idée de toujours s'investir, peut-être à comprendre, comprendre soi-même, comprendre l'autre. Alors, on va passer maintenant au tirage relationnel et sentimental de façon un petit peu plus approfondie, où nous avions eu le 5 de 2 mai. Le 5 de 2 mai, il peut correspondre aussi à, comment dire, à, voilà, une perte, des finances qui ne sont pas au top. ça peut correspondre aussi à un manque par rapport à l'autre, cette notion d'absence. En fait, quelque chose qui ne se passe pas comme on le voudrait. On a déjà vu un petit peu le côté relationnel dans le professionnel. Maintenant, on va regarder vraiment les choses à part. je vais ici faire deux tirages différents, un pour les couples et un pour les célibataires. Et je commence ici par les célibataires. Alors, ne m'en voulez pas les célibataires si ça ne prend pas autant de temps que les couples parce que c'est ma façon de faire. Et puis, moi, je pose toujours la question pour les célibataires, est-ce qu'il va y avoir une rencontre ? Donc, je ne vais pas mettre plein de cartes comme les couples. On va aller chercher ce qui se passe vraiment en profondeur, etc. Alors, pour les célibataires, béliers, pour ce mois de mars 2022. Alors déjà, on a l'énergie positive. Ça, ça fait du bien. Vous avez on va prendre celle-ci. La réconciliation avec vous-même ou peut-être une personne du passé. Je dis une personne du passé, ça peut être une connaissance, une amitié, quelqu'un que vous aviez dans le cœur, quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être avec vous-même aussi ou finalement, en faisant les bilans de votre situation, en comprenant votre position, cela vous amène à une meilleure énergie et surtout, être mieux avec vous-même, être réconcilié, voire réconcilié avec une autre personne. Et nous avons la femme avec cette notion de douceur et de patience. Donc pour la coupe, nous avons cette notion d'énergie, de mouvement, de changement par rapport à une relation. Donc voilà, nous avons la suite du 5 de données qui s'arrange un vœu, un souhait réalisé. C'est vraiment ça, un vœu exaucé parce que tout va mieux. Ouais, tout va mieux. Alors l'attraction aussi, c'est tout ce qui se réfère à la chimie, la séduction, oui, une forme de sexualité, oui, on peut dire la séduction, c'est ça. Donc il peut y avoir une ouverture à ce niveau-là. Voilà, mais maintenant, reste à voir comment vous positionner. Il y a une réconciliation avec vous-même, mais n'oublions pas ce 5 de données qui vous invite à réfléchir sur le comment, du pourquoi, vous êtes en manque de quelque chose. Alors, on va passer pour les beignets en couple. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura une extension gratuite sur YouTube. Il faut compter à peu près 12 jours, ouais, 12 jours à partir de la publication de cette vidéo où je mettrai l'extension. Donc on aura du sentimental, on aura d'autres choses, on aura un petit peu de... C'est un petit peu l'extension finalement. mais vous, c'est... J'ai mal fait ma pub entre guillemets donc je préfère le dire là. Donc n'hésitez pas à les voir. Alors, pour les couples béliers, on est dans la confusion. 5 d'épée, quelque chose qui n'est pas net, soit avec vous-même, soit avec l'autre. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui vous fait des nœuds à la tête ici. Vous avez cette notion de lettre, de courrier, de communication. Donc parfois, c'est un petit peu brouillon. On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre. Mais la patience ici aura du bon parce qu'elle ramène un petit peu des énergies plus douces. Alors, ici, je vais vous faire un tirage différent. C'est pour ça que j'espère que les béliers célibataires ne m'en voudront pas. On voit que dans les énergies, il y a de la confusion. Que votre objectif, c'est de regagner de la communication, de mettre les choses au clair. L'évolution par rapport à cela, c'est de devoir être patient, patiente. D'où le manque qui peut se faire ressentir. Ici, on vous invite à voir le verre plutôt plein que vide et à rester ouvert, à rester généreux. Alors, on peut parler de faire un cadeau, etc., mais je ne dirai pas ça. En tout cas, on vous invite à cultiver votre bien-être. Votre atout, ici, sera la foudre, la conscientisation, l'éclaircissement. C'est ce que vous avez, ici, avec le jaune du pendu qui nous ramène à une conscientisation. Donc, on voit qu'il y a des compréhensions. Il y a quelque chose qui avance, ici. Et puis, tout va dépendre des discussions, de la communication. Mais on sent quelque chose qui vous ramène à beaucoup de patience, ici. Donc, dans l'émotion, vous avez le savoir. Dans l'émotion, vous avez cette possibilité de vous comprendre, de comprendre l'autre. On voit qu'il y a, dans votre vie, sans doute, quelque chose d'administratif. Mais on va rester sur le sentimental, ici. Et c'est relationnel. Donc, ce n'est pas que sentimental. Donc, on a ici cette possibilité de comprendre des choses. Sur les énergies extérieures, on est à la guérison. Donc, on va le prendre comme un coup de chance de l'univers, du destin, avec une amélioration. Il y avait eu, avec l'oracle Mathès, une carte qui faisait référence au pardon. Passer l'éponge, accepter, comprendre. À moins que ce soit l'autre personne qui vient s'excuser, qui vient vous dire, ben voilà, j'ai un petit peu fauté, je m'excuse, etc. Ça pourrait expliquer ce vœu exaucé, ici. Et puis, vous allez avoir la finalité, eh bien, le guide qui vous ramène à plus de confiance, de sérénité, plus de tranquillité. Donc, les choses s'harmonisent, s'arrangent. Mais je maintiens qu'il faille, ici, rester dans la patience d'où ce 5 qui est présent et qui vous invite de vous détacher, de vous délister, de vous libérer de ce qui vous entrave aussi dans le 5. On se détache de certaines dépendances et puis, c'est dans le but d'aller vers un 6 par la suite, numérologique, pour regagner une harmonie. Donc, les choses avancent, mais il y a encore à travailler, ici, pour ce mois, par le biais de la communication pour chasser la confusion. Je fais une petite synthèse, au final, et vous allez, ici, vers un mieux. Voici pour vous les béliers. Je vous embrasse bien fort. Alors, j'espère que j'ai bien dit bélier. Alors, je vous embrasse les béliers. Voilà, si jamais j'ai dit balance à un moment donné, l'erreur est humaine et je pense que vous ne m'en voudrez pas. Passez un très, très bon mois de mars, profitez bien et puis, prenez soin de vous.